Qu'est-ce que vous avez à dire à la famille de Véronica? Il s'appelle Francis Lawrence, que nous avons questionné quelques minutes avant qu'il prenne la route vers le pénitentiaire. Un chauffard téméraire, insouciant et intoxiqué qui a causé la mort de Véronica Gachy, 15 ans, au terme d'une folle course de rue dans le Grand Montréal, il y a trois ans. La famille de la jeune victime était furieuse après la sentence de quatre ans et demi, même si le juge a indiqué qu'il s'agissait d'une peine sévère pour ce type de crime de conduite dangereuse causant la mort. Dans la salle d'audience, la mère de Véronica Gachy s'est même levée. Elle a hurlé sa peine avant de s'effondrer. Les constats spéciaux sont intervenus rapidement par mesure préventive. À la sortie de la salle de cours, l'émotion était à son comble. Nous avons obtenu une brève réaction de la mère dévastée et du meilleur ami de la victime, Charbel Saliba. 80,5 ans, est-ce que c'est assez pour ce qu'il y a? C'est pas assez! Bien, c'est assez! Bien, c'est assez! C'est jamais assez. C'est pas rendu et on va jamais oublier. C'est quelque chose qui va nous affecter à vie. Voyez la trame factuelle. Mars 2021, Francis Lawrence et ses amis, amateurs de vitesse, se rendent d'abord au Carrefour Laval. Craignant d'être arrêtés par la police, ils prennent la direction d'un centre d'achat à Pointe-Claire, où Lawrence a consommé alcool et cannabis. Surpris encore une fois par les patrouilleurs, ils se donnent rendez-vous dans le stationnement d'un Walmart à Vaudreuil-Dorion pour ensuite décider de se rendre à Montréal à haute vitesse. Une fois sur l'autoroute 40S, il y a un premier accident, suivi d'un deuxième qui sera fatal, parce que Francis Lawrence ira percuter de plein fouet la voiture dans laquelle se trouve la jeune victime, qui était immobilisée sur la voie d'accotement, car son ami, Cherbel, était allé prêter main-forte aux autres participants blessés. Il a considéré la vitesse téméraire, excessive dont l'accusé a fait preuve cette journée-là. On parle entre 160 et 200 kilomètres. On lui a aussi interdit de conduire un véhicule pour une période de quatre ans après sa peine. Par ailleurs, Sophie, toujours au Palais de justice de Montréal, c'était le retour en cours de Serge Audette. Quel est votre rôle dans le meurtre de Mme Ferguson? On parle ici de la disparition de Patricia Ferguson, il y a 27 ans, qui avait quitté son logement de Pointe-aux-Trembles, laissant derrière elle sa petite fille. Eh bien, Audette a été arrêtée l'été dernier, alors que l'enquête a abouti. La Défense a besoin de temps pour étudier la preuve. Il reviendra devant le tribunal en avril pour fixer l'enquête préliminaire. Voilà, Sophie. Merci Yves.